Votre silence est impressionnant, ce n'est pas ce qu'il implique. Nous sommes ravis d'être avec vous, on est avec vous depuis le début de la journée, plus ou moins discrètement. On était annoncés sur le programme donc on ne peut pas faire la surprise. On a passé du temps en atelier, j'espère qu'on ne vous a pas trop dérangé. Parfois on tendait une oreille, parfois elle était très proche de vous parce qu'on ne l'entendait pas bien. On a une mission qui est extrêmement délicate et compliquée. Je dis ça comme ça, si ce n'est pas bien ce qu'on fait après, j'aurais déjà positionné les choses. C'est que vous n'étiez pas toujours tous ensemble, voire vous n'avez été vraiment ensemble que la petite demi-heure qui vient de se passer et celle de ce matin. Vous avez été répartis en atelier. On a la lourde tâche de restituer la journée, aussi bien le fond que la forme. On va le faire en une vingtaine de minutes, ce qui va nous amener un peu après 17h si vous voulez bien rester dans la salle. On espère que vous n'allez pas partir en cours de route, ce sera signe que ce qu'on fait est bien. Mais comme ce qu'on va faire est improvisé, on n'est absolument pas sûr que ce soit bien. On a une grande habitude à la prise de risque et à l'échec. Et donc, pour être sûr d'en avoir, on va vous demander de nous applaudir avant. Et fort d'imagination, nous sommes au théâtre. Ah, salut Christiane. Ça va ? Oui, ça va bien ? Ah, c'est bien qu'on fasse cette petite réunion, là. Non, il faut faire un point, parce que là, franchement... Qu'est-ce qui... Il n'est pas là, Didier ? Il va venir après, mais en fait, quand j'ai provoqué la réunion, là, c'est parce que... Tu sais, il y a encore eu une merde, en fait, là, vendredi dernier, à la sortie de la maison des jeunes. Oui. Il y a le petit Kylian, tu sais, celui qui est un peu... Qui a déjà des problèmes, on l'a dit. Il a déjà des problèmes, Kylian. Oui. Déjà. Enfin, Kylian, quoi. Donc, alors... Il y a eu une bagarre. Il était au milieu, il s'en est pris plein la gueule. Et il y a l'autre abruti, là, de... Celui qui a... Edouard. Edouard qui a filmé... Oui. Avec... Tu sais, cette application, là, qui envoie en direct, là... Ah, Snapchat. Snapchat, c'est ça ? C'est ça. Oui. Et voilà. Et bien, il l'a filmé en direct, c'est passé en direct. Ça fait un effet boule de neige. Et j'étais même pas encore au courant que la communauté de communes l'était. Donc, à quel moment... Ah, salut Didier. Salut, ça va ? Ça va ? Salut. Ça va bien ? Mais ça tombe bien, parce que moi aussi, j'ai des gros problèmes de mon côté. Mais alors, moi, c'est plus par rapport à la théorie du complot. Oh, putain, elle m'en parle pas. Oh là là. Mais là, il y en a un qui a réussi à convaincre tout le monde que Armstrong n'avait jamais joué de trompette. Alors qu'il y a des images, il y a des fonceurs, il n'y a pas de choses. Oui, il y a des fonceurs. Et toi, non, Didier, t'as pas... Ça va, toi ? Hein ? T'as pas de problème plus que ça ? Enfin, ça roule ? Non, non. Puis maintenant, j'arrive au bouleur en 11h. Comme ça, toutes les merdes d'avant 11h, je les ai pas. C'est une technique que j'ai... Parce que j'en ai dit ça, putain. D'accord. Ouais. Mais dis-le, mets-le dans la note. Enfin, tu vois, parce qu'il y a un moment donné, moi, je me rends pas. Oui, non, mais c'est pas faute, j'aurais dû vous dire. Parce que du coup, je galère un peu. Comme ça, j'ai le temps d'acheter West France, de bouquiner, etc. Ouais, ouais, ouais. Tu sais que tu peux retrouver tout ça sur une application West France, via ton smartphone. Tu peux aller à Didier, là. Ah oui. Ouais, mais j'ai essayé. Non, plus la palette. Je peux appeler le 18, le 17, mais j'ai pas de... Par contre, il y a une... Vous avez entendu ça ? Je l'ai vu, moi, sur le site de la mairie de Nantes, il y a une biennale. Tu sais la biennale de l'éducation ? Ah oui ! C'est la sixième, là. Mais c'est ça, c'est ça que tu devrais... Moi, je vais y aller parce que clairement, je sens que je perds pied, là, en fait. Je me pensais jeune. Je ne le suis plus. Tu nous aurais dit que tu étais plus jeune. Oui, mais là, tu vois, j'ai vraiment une confirmation qui vient d'extérieur, qui est tout aussi désagréable à comprendre et à entendre. Je ne suis plus dans le coup. Et donc, moi, je vais y aller, en tout cas. Mais oui, mais on va y aller tous les trois. C'est jeudi. Non, mais moi, je ne peux pas. Je lis. Oui. Pourquoi tu ne peux pas ? C'est un truc. Bah, tu annules et puis tu pierres. Non, mais si tu veux, moi, je suis... Mais c'est bien, vous, parce que vous êtes jeune, vous êtes tonique, vous avez... Vous voyez devant et vous voyez les choses. Moi, je suis dans le présent. Je me concentre sur ce que j'ai à faire. J'ai fait beaucoup de formation. C'est une fuite, ça, Didier. Mais ce n'est pas une fuite. Quand tu as regardé Astérix, toi, il y a. Non, c'est ça, non, mais j'ai... C'est déterme. Ça veut dire qu'il faut que tu t'adaptes aussi un petit peu avec ton époque. Mais ça, tu n'apprends rien dans ces trucs-là. Enfin, je veux dire, c'est sans doute sympa, mais... Mais si, tu n'apprends. Moi, j'ai dit... Bah, vous y allez pendant son âge de travail ? Ah, non, non, attends, je ne serai pas, quoi. Je suis fier, en fait. C'est sur quoi ? C'est... Sur l'information des jeunes. Oui, mais est-ce que Kylian, il dit West France ? Non. Non. Est-ce que Kylian, il sait lire, déjà ? Non. Bah oui, je sais, mais du coup, comment on fait, tu vois ? Tu vas venir avec nous, Didier. Ah, de force, comme ça ? Oui. Toi, tu as besoin des jeunes, et le jeune, il a besoin de toi aussi. Et pour ça, il... C'est beau ce que tu dis, tu dis. Parce que le jeune, c'est bien beau de l'entendre, mais il faut aussi l'écouter. C'est hyper beau ce que tu dis, putain ! Ah oui, ça m'est venu comme ça. Je sais que t'aurais pu faire plus qu'éduque, si t'avais poussé un peu l'étude. C'est où ? Ah, je sais, mais c'est la passion, c'est la passion du contrat. C'est au lycée Mandela, à Beaulieu. Normalement, normalement, on avait des doudounes, mais il n'y avait plus de budget. Est-ce qu'on peut avoir un gilet plutôt qu'un sac ? Un sac ? Non, c'est le mien. Parce qu'en fait, alors, je suis désolée, je trouve ça très bien de dire, on a fait un lycée ouvert. J'entends, mais juste, non, enfin, non. Non, mais c'est depuis un an qu'on a installé les nefs avec l'éléphant, ils construisent tous sur le même modèle. C'est la connerie ? Donnez-moi votre gilet. Oui, on a encore perdu quatre lycéens la semaine dernière. Hypothermie. C'est un délire. C'est à l'intérieur, là, vous allez sur la droite, il y a un petit accueil café. Il y a un listing pour... ... et votre badge. Il y a un petit ticket pour manger à l'intérieur. Mais attention, c'est un seul pain par personne. Parce que partout, quand j'appuyais, moi, sur le perco, c'était un gelé. Ah, c'était un gelé. J'ai des stalactites de café. Oui, c'est vrai, c'est une foule d'or. Oh, punaise. Quelle idée de... Pourquoi il démarre à 9h, ils sont malades ? J'ai mis mon réveil à 7h45, moi, ce n'est pas pour venir. Ça pique, hein ! Oh, la vache ! Moi, je n'avais pas fait ça depuis la dernière fois, je crois que c'était pour mon bac. Je me suis levée aussitôt. Oui, c'est en quelle salle, c'est en quelle salle, du coup ? Ça doit être là où ils font la plénière. Oh non, je crois qu'il faut sortir dehors. Ah non, je ne regarde pas dehors ! Quoi que dehors, il fait peut-être plus chaud qu'à l'intérieur du truc. Je ne sais pas où c'est. Si, ben, installe-toi, là. Ça a l'air d'être là, non ? Oui, c'est là. On est en retard. Voilà, n'hésitez pas à vous installer, voilà. On est en retard, pardon, excuse-moi. Il est 9h45, donc comme on doit démarrer à 9h, on va commencer. Tant pis, voilà. Tant pis pour les retardataires, on va prendre un petit peu de retard. Voilà. Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous avoir ici, c'est quelque chose d'important pour nous. Alors, cette année, on a décidé de fonctionner un peu différemment de d'habitude et pour gagner un petit peu de temps, parce que c'est un peu serré. Voilà, on n'a pas invité tous les partenaires. Je vais juste dire un petit mot, simplement, un petit mot vidéo. T'es prêt ? C'est pour la biennale. Bon, très bien. Attends. Attends. Attends, 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 c'est pour la biennale. T'es prêt ? Oui, là ça va ? Oui. T'es sûr qu'on ne voit pas mes notes ? Non, 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 c'est bon, c'est bien. Je vais cadrer. Je cadre, je cadre. Vas-y. Tu cadres haut. Je cadre haut. Tu cadres haut. Très bien. Bien. Bien, bonjour à tous. Et merci d'être présents, vous, ici. Du coup, évidemment, une journée qui s'est axée sur la communication, comment utiliser ces nouveaux outils, comment ne pas se déconnecter face à l'hyperconnectisation et l'hypersocialisation du jeune. Ne pas oublier. Tu m'avais... Tu t'endors, non ? Pardon, excuse-moi. C'est pas le pitant, vas-y. Tu m'avais pas dit qu'il fallait être priorité au format court. Merci à eux. Voilà, il est 10h30, on va donc démarrer nos ateliers de 9h30. Donc vous allez vous répartir par ateliers, donc tout le monde ne reste pas là, vous allez suivre les gilets oranges, vous avez des ateliers, etc. Bon atelier, de toute façon, on se retrouve à tout à l'heure sur l'horaire de midi pour déjeuner, à tout à l'heure. Voilà, il y en a qui reste dans cette salle pour la conférence, voilà. Ça veut dire qu'on se sépare, alors ? On se sépare. Je te souhaite bonne chance. Enfin, c'est... Je sais pas où, voilà, franchement, c'est... Je sais pas non plus. Moi, je crois que je reste là, moi. Ah ouais ? Tu restes ici ? Ouais. Mais c'est chauffé, je crois. T'as dû voir. Ouais, j'ai dû voir. On essaiera de se faire des petits topos, alors vite fait, sur les... On se croise, on se croise toutes les 45 minutes, on essaye de se dire un peu ce que... Bon, ben, installez-vous, installez-vous. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on mette, voilà, les sièges comme ça, qu'on fasse un... Voilà, très bien. Installez-vous, installez-vous. Alors, je vais commencer par vous mettre quelques petites vidéos pour vous mettre dans le... C'est une journée sur le numérique, je crois. Il n'y a pas de son ? Vous avez... Je vais peut-être aller voir s'il y a des enceintes au café d'enfant. Ou alors, on va passer sur autre chose, on va poser des questions, est-ce que vous avez des questions ? Alors, quand je dis questions, il ne faut pas qu'il y ait une affirmation dissimulée dans cette question, on s'entend ? D'accord. Donc, on va prendre, et puis après, on va en discuter ensemble. D'accord. Alors, c'est normal qu'il y ait un petit temps, comme ça. Et à un moment, on va se lancer. Bon, moi, je vais m'occuper de l'ordinateur en attendant. Voilà, avant de répondre directement à la question du développement de l'esprit critique, puisque ce serait trop simple d'aller droit au but, j'aimerais qu'on revienne au contexte qui est à l'origine de la migration de l'ensemble de ces personnes qui, au départ, n'aurait sans doute pas eu un faisceau de conséquences qui aurait généré l'émergence d'un embryon de connaissance. Comme le disait de toute façon Alain Touraine, le sociologue, la connaissance de l'autre est sans doute la clé du démarrage, de la prise en cause de l'absence des autoprogrammations. Alors, je vais m'arrêter sur autoprogrammation, même si je sais que 95% de la salle connaît le terme. C'est chouette, mais je comprends rien. Rendez-vous dans le rôle de Lois, c'est pareil. Bon, disons, je sais pas vous, mais moi j'ai pris un sacré coup sur la tête. J'ai appris que Facebook, c'était un réseau pour les vieux. Ouais, bah ça, je vous l'avais dit, moi, je l'utilise pas, c'est parce que j'avais anticipé le coup. Tu vois, ce qui est con, je me dis, parce que ce qu'il nous faudrait pour arriver à comprendre le jeune, tu vois, c'est d'en croiser, c'est d'en voir. Tu vois, ils auraient trouvé un lieu avec des jeunes. Où il y aurait des jeunes, on aurait pu... Attends, on peut aller dans un endroit moins bruyant, parce que ça crie là derrière. Tu sais qu'alors, moi j'arrive d'un truc, nous, on a... international, on a voyagé. On était avec une nana qui était au Caire. Ah, super ! On comprenait pas, parce qu'elle avait sa bouche qui parlait, mais pfff, 25 minutes après le son, enfin, tu vois, il y avait un... Ah, c'est le décalage en arrière. Mais par contre, en Guinée, ils font des trucs super. Ah ouais, c'est super ! En Guinée, c'est super ! Tu vois, en Guinée, ça marche ! Oui, mais c'est... Moi, déjà, en arrivant, c'est pour ça que j'étais en retard, j'étais un tout petit peu en retard, c'est que je suis tombé sur un grand black, il m'a pris dans ses bras pendant 25 minutes, il a dit, j'ai envie de partager avec vous la fraternité africaine. C'est un truc comme ça. Putain, ça, c'est chouette, tu vois. Ah ouais, mais ça, c'est chouette. Ouais, et vraiment, ils font des trucs super. Ouais. Et tu vois, même, moi, qui étais un peu sur les pattes arrière pour venir, Oui. Eh ben, du coup, je suis content. Ah ben, oui. Mais c'est bien, mais alors, c'est dommage qu'on tourne pas, parce que moi, je suis rentré dans un groupe où j'avais pas vraiment compris où j'étais, et à un moment, j'ai cité l'ogoraphie, je me suis fait plaquer au sol, c'était la BAF. La brigade anti-fake news. Ah, merde ! Donc, ils m'ont fait une clé de bras, j'aurais expliqué que j'avais pas entendu le début, et après, on a pu discuter. Mais c'est vachement bien, la BAF. Ouais. Comme on a fait une pause d'1h45, on peut peut-être aller manger directement ? C'est grave. Ouais. Mon ticket repas. Mon ticket repas. Normalement, c'est là-dedans. Mon ticket repas. J'ai pris le... C'est ici. On a re-veloppe. Hop. À voter. Vous pouvez me le donner vraiment, parce qu'en fait, je le donne au fond de la queue, tout le monde n'a pas de ticket, comme ça, ça... C'est parce qu'en fait, comme on a accueilli des migrants, on en profite pour les faire bouffer à l'œil, on a le tampon de Johanna Roland qui nous dit que c'est OK. Attendez, je vais vous donner un plateau. Ah, merci. Je voulais juste savoir, est-ce que vous pourriez me rendre l'amabilité que je vous ai donnée tout à l'heure ? Ah, mais je l'ai... Non, on m'a dit... Alors, moi, on m'a dit clairement, ce matin, vous leur donnez l'amabilité, vous vous la rendre. Alors, moi, je suis désolée. On m'a donné un sac. J'ai eu que ça. Moi, je suis désolée. Enfin, il y a un moment donné, je veux bien faire des efforts. Voilà. Donc, on fait comment ? Mais rendez-vous. Non, il faut que je demande à mon responsable, si je peux, parce que moi, je suis en service civique et je ne peux pas prendre... Sérieux, quoi ? En attendant, vous me prenez des quality street. Moi, je me l'aime. Des quality street ? Je ne sais pas. Il y a des quality street. On est vus sur des plateaux, des quality street. Je n'aime pas les bleus, moi. Ni à la fraise. Les ateliers de la famille. Et donc, on marque nos idées sur la feuille de paperboard, c'est ça ? D'accord. Ok. On partage entre nous les idées qu'on a. Des idées pratiques, des outils. D'accord. Non, c'est parce que pour l'instant, comme ce n'était pas encore très pratique et très outil, on ne sait pas si... D'accord. Mais nous, on partage nos outils. Ok. Qui démarre, du coup ? Ouais, je vais démarrer. C'est vrai que... Non, mais nous, c'est pareil. On a affaire à des jeunes qui... Et c'est à notre plus grand regret. Elles sont dans une digitalisation complète de leur rapport aux autres. L'autre fois, c'est simple. Il y a eu une bagarre. Et c'est du véridique. Il y a eu une bagarre. Et le premier réflexe des jeunes, c'est même pas d'intervenir, c'est de filmer. De snapper. Et je ne ris pas. Les jeunes, ils snappent. C'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas. C'est-à-dire qu'on leur dit « Les mecs, il faut prévener les secours. » Ou « Faites quelque chose. » Ou « Partez si c'est à risque. » Mais les gens ne se rendent même pas compte. Ils filment, quoi. Oui. Snapper. Oui, ça veut dire filmer avec son téléphone. Donc voilà, j'ai même pas de... C'est bon, j'ai retrouvé des enceintes. Ah, mais là, pour le coup, on va être un peu... On va être un peu serrés. Bon, et bien écoutez, bonne journée. Merci. Merci à tous. Voilà. Bon, voilà. Madame... Madame Barreau. Béraud. Bureau. 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 Je devais choisir un dessin pour finir. J'en ai pris huit. Personnellement, je fais ce que je veux. Ça a été... Ça s'est bien passé. Moi, je suis hyper... Je suis hyper content. Vraiment. Ouais. Tu vois ? Vous connaissez un bon ostéo ? Non, mais parce que je me suis inscrit sur Snapchat, Twitter, Instagram et Facebook et j'ai une entorse du pouce. Non, mais tu vois, moi qui étais sur les pattes arrière, qui ne voulait pas venir, parce que je disais, tu vois, j'avais déjà fait les autres biennales, quelques-unes. Bon, et puis les autres fois, tu vois, tu arrivais, c'était sympa, tu avais un accueil café, tu rencontres des gens, tu fais des conférences, tu parties, pas des trucs, tu échanges, mais tu vois, c'était assez théorique, quoi. Et tu revenais, tu n'avais pas forcément des outils qui sont en main, tu n'avais pas forcément des méthodes. Mais là, c'était sympa. Moi, je suis revenu avec une bonne crève, je veux dire que... Non, j'ai noté plein de choses. Tu vois, j'ai appris un truc qui est hyper important. C'est un témoignage qui a été rapporté d'un jeune qui a dit ça. J'ai trouvé ça absolument génial. Il y a un qui disait, je savais que j'étais arrivé au monde, mais je ne lui avais pas été présenté. Et je trouve ça hyper beau. C'est beau. Et tu vois, moi, j'ai compris une chose, c'est que je savais que j'étais arrivé au monde, mais que je n'ai pas de smartphone, il faut que j'aille en acheter un. Et ben voilà ! Bon, Didier ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada